Ohé ! Papy Dog ! Ah ! Mamie Pig ! Quel plaisir de vous voir en cette belle matinée ! Auriez-vous deux ou trois tomates à nous donner ? Deux ou trois ? Vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez ! Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison ! Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, papy ! Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une ? Oui, s'il vous plaît ! Miam, miam ! C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie ! Quel est votre secret, papy Dog ? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomate dans cette partie de la serre et elles ont poussées toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup, je vais préparer une bonne salade de tomate. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomate. Parfait ! Voulez-vous la faire pour nous ? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai ? Tout à fait, du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Très impressionnant. Dites-moi, quel est le secret pour cultiver du basilic ? Eh bien, c'est assez compliqué. La première chose à faire, c'est de... Jeter quelques graines dans un pot et le tour est joué. Si je comprends bien, il a poussé tout seul votre basilic ? Euh... Tout à fait. Est-ce que c'est bientôt l'heure de manger, mamie ? Oh, mais pauvre petit chéri, vous devez être affamé. Voici comment je prépare une salade de tomate. Il faut commencer par découper les tomates, puis ajouter un peu d'huile d'olive, du poivre, une toute petite pincée de sel et terminer par quelques feuilles de basilic. Il n'y a plus qu'à déguster. Ces tomates sont vraiment délicieuses. C'est grâce à ma sœur, vous savez. J'adore votre basilic. C'est grâce à ma sœur, vous savez. C'est la meilleure salade de tomate que j'ai jamais mangée de toute ma vie. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, Moussaillon ? On est prêts, Capitaine Papy. Alors, en route. J'adore faire de la voile. Ohé, vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci. On arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué ? Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas. En haut et puis en bas. Ohé, Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincés dans la vase, Papy ? Hélas, oui. Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir ? Demain, dans la matinée. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile ! Youpi ! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer. Allô ? Allô, Mamie Pig, c'est moi. Les enfants et moi, nous avons décidé de passer la nuit sur le bateau. Tu veux dire que tu as raté la marée ? Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa ? Quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule ? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, Maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas ? Non, j'ai complètement oublié. Quarante-quatre-vingt-dix millions deux-cent-trente-douze-mille. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail ! Où est mon travail ? Ah, le voilà. Vite. Enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, Maman ? Oui, oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh ! Un livre pour enfants ? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh ! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre ? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigole-oignon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh ! Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh ! C'est un score très... Moi je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh ! Parce que ça compte les oreilles. Gérald Girafe est le plus grand. Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention ! Me voilà ! Je t'ai trouvé Gérald ! Mais moi tu ne m'as pas trouvé ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligé de me pencher pour parler aux gens. Et moi je suis obligé de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Et maintenant, on joue à la balle ? Ouais ! J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y Dany, attrape ! Vas-y Pedro, attrape ! Attrape, Pippa ! Oh ! La balle est coincée dans l'arbre. Je n'arrive pas à l'attraper ! Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre ! Non ! Je peux l'attraper avec ma trompe. Ah non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non ! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald ! Quoi ? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Bonjour les enfants ! Bonjour Mme Noël ! On vient passer la journée à Londres aujourd'hui. Et nous aimerions savoir quels sont les monuments à ne pas rater. Je peux faire encore mieux, vous savez. Après tout, Londres est la ville où j'ai été couronnée. C'est pourquoi je vais vous servir de guide touristique. Super ! La meilleure façon de visiter Londres, c'est à bord d'un bus à Impérial. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous nous prêter votre bus, s'il vous plaît ? Vous prêtez mon bus ? J'imagine que c'est une plaisanterie. Non, je suis votre reine. Dans ce cas, votre majesté, vous pouvez le prendre. Si la reine vous demande quelque chose, vous devez lui obéir. Montez au niveau supérieur, les enfants ! Le bus à Impérial a aussi des sièges au niveau supérieur. Je suis la reine et je serai votre guide touristique pour la journée. Premier arrêt, Big Ben. Cette grande tour avec une horloge est surnommée Big Ben. En réalité, Big Ben, c'est le surnom de la cloche et pas de la tour. Tu en sais des choses pour un petit éléphant. Je suis intelligent pour mon âge. Ça fait beaucoup de bruit. C'est le son de la grande cloche qui sonne afin de signaler l'heure. Elle a sonné trois fois, ce qui signifie qu'il est trois heures. Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument. Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop ! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Le pont est en train de se soulever. Sauf que quand tu le lances un boomerang, il revient vers toi. Comment ça ? C'est impossible. Je te l'avais dit que c'était impossible. C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin. Georges, vas-y à ton tour. Oh, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas. C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut. Vous devez le lancer beaucoup plus loin. Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, M. Pig, je vais vous montrer. Attention. Un, deux, trois. Euh, et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour. Voici M. Walabi, le voisin de M. Kangaro. Euh, bonjour M. Walabi. J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y'a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. M. Walabi est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment ? Comme ceci. Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, M. Pig. Ah, raté. Ah, non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Il y aura des récompenses pour tout le monde. Papi et Mami Pig sont venus chercher Peppa. Oui, Mami Pig. Est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir ? Oh, tu n'as pas de soucis à te faire, Peppa. Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin. J'espère qu'elle est grosse, hein, papi Pig ? Oh, ça oui. Voici la serre de papi Pig. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là ! Merci, papi. C'est la plus grande citrouille du monde. C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école ? Chaque chose en son temps, Mami Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique ! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Ah ! Voilà ! La première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô ? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous ? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible. Et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh ! Voici Danny Dog. Salut. Coucou, Danny. Vous voulez jouer à la balle avec moi ? Est-ce que tu en as une ? Non. C'est pas grave parce qu'on a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny. Je vais taper dedans avec le pied. Hop. Oh. Coucou, les copains. Voici Rebecca Rabbit. Coucou, Rebecca. On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh. Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin ? Non. Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard ? Non. Tu ne serais pas un éléphant en peluche ? Non plus. Une fusée spatiale ? Non plus. Oh. Si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande ? Non. Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice ? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte ? Oui. Youbi ! George est venu jouer avec les autres. George, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, George. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. George réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pédropony. À quoi est-ce que vous jouez ? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on est, mais on n'a plus envie d'y jouer. J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire ? Oh, et de quoi s'agit-il ? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vides et que tu colles dessus deux pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens ? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa. Il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement ? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique mon château parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit-déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô ? Désolée, mais je ne pourrais pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui, oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, papa Pig. Nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton ? Euh... non. J'ai une livraison pour papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as à ton château. Youpi ! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Pépa, s'il vous plaît ? Tiens, Pépa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite. Où voulez-vous aller ? Chez Papi et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, toujours acheter. Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Pépa. Ah ! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papi Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un ouvre-boîte. Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, oui, je le sais, voyons. Mamie Pig ! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, taxi express ? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci. Montez ! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez. Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressés, encore pressés, toujours pressés. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi ! Montez ! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. Coucou, Georges. Tu te souviens de mon petit frère Joey ? Dix ans et dix ans. Coco Lille ! Nous partons en pique-nique. Voulez-vous venir ? Oui, avec plaisir. La famille Kangaroo possède un avion. Waouh ! Il est à vous, cet avion ? Oui, on va le prendre pour aller sur le lieu du pique-nique. Allez-y, montez. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors, en route ! Oui ! Où est-ce qu'on va pique-niquer, Kylie ? Dans un petit coin super au milieu de l'outback. À bord d'un petit avion, sous un ciel magique. On part faire un pique-nique très loin de la maison. Nous allons dans l'outback, à bord d'un avion. Nous volons vers l'outback très loin de la maison. J'aime beaucoup l'outback. Euh, c'est quoi l'outback ? C'est ce que nous survolons. Oh ! Ça ressemble à un désert. C'est un désert. Mais pour nous, les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré. Oh ! C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le sol de la région. Wow ! Quelle chaleur ! Auriez-vous un peu d'eau ? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de... Oh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ! La gaspiller. Qu'est-ce que tu fais ? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh ! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu ? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. C'est quoi une expérimentation ? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? Un ! Quatre-vingt-dix ! Cent-quatre-vingt-dix ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec deux enfants. Elle est vraiment super lourde ! Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants. Alors, essayons avec trois enfants. Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo ! Passons à une autre expérimentation. Ouais ! Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien ! Bien que la tour ne semble pas très stable. Oh ! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond ! Edmond, éléphant, est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant ? Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa ? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi ! À vos marques, prêtes, partez ! Oui ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite ! Dépêche-toi, papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense. J'en ai un sous la main. Oui ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Oui ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant ! D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venus à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable ! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion. C'est original ! Tu vas voir, Peppa. Je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention. C'est maintenant. Youhou ! Kylie est portée par la vague. Ouais ! Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques. Prêt ? Partez ! Oui ! C'est génial, pas vrai ? Ouais ! C'est super génial ! Oui ! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques. Prêt ? Partez ! Oui ! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh ! Ça signifie qu'il faut rentrer ? Allons, vous plaisantez ! C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Génial ! On dirait des surfers professionnels ! Wow ! Ces vagues sont fantastiques ! Wow ! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère ? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît ? A votre tour de surfer, maintenant. Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant. Oh ! Il n'y a plus de vagues, maintenant. Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Bonjour ! Je suis une extraterrestre ! Bip, bip, bouc, bouc ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! Zim, bon, zim ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Ah ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique ! Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui ! C'est une musique qui me donne envie de dormir ! Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique ! Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été ! Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour ! Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué ! Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non ! Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non ! Oh ! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ! Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace ! Moi aussi ! Moi aussi ! D'accord ! Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais ! Je sais ! Cette musique me donne envie de sauter dans des flagues de boue, Madame Gazelle ! Par ici ! Suivez-moi, les amis ! Il faut empêcher que les ballons tombent par terre ! Lançons-les en l'air ! Voici Madame Wolf ! Qui veut des bulles, les enfants ? Moi ! Moi ! Moi ! D'accord ! Je vais souffler et souffler, et ainsi les bulles seront gonflées ! J'adore les bulles ! Ça ressemble un peu à des ballons ! Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche ! Regardez ! Je viens d'en éclater une ! Oh ! On a fait éclater toutes les bulles ! Ce n'est pas grave ! Vous allez pouvoir en faire d'autres ! Qui veut essayer ? Moi ! Moi ! Moi ! Bon, d'accord ! Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Wolf ! Vous devez souffler ! Souffler ! Et souffler encore une fois ! Souffler ! Et la bulle va se former ! Regardez toutes ces bulles ! Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel ! Oh ! Vous avez vu celle-là ? Comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro ! C'est la pleine lune ! Ah ! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Euh... Il faut hurler ! Aouh ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups ! Ils hurlent sous la pleine lune ! Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord ! D'abord, il faut lever la tête vers la lune ! Et ensuite, vous hurlez ! Aouh ! Aouh ! Tiens bien ton bonnet, Georges ! Sinon, il risque de s'envoler ! Peppa et Georges sont arrivés chez Papi et Mamie Pig ! Mamie Pig ! Papi Pig ! Bonjour, mes petits chéris ! S'il vous plaît, les enfants, soyez sages ! Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord ? Ha 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 ! Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre ! Merci beaucoup, Papi Pig ! A tout à l'heure ! Au revoir ! Allons faire un tour dans le jardin, les enfants ! J'ai quelque chose à vous montrer ! D'accord ! Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet ! Oui, oui, Mamie Pig ! Ne t'inquiète pas pour le bonnet ! Ha 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 ! Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumiers ! Burk ! Qu'est-ce que c'est, Papi ? On appelle ça du fumier ! C'est un produit miracle ! J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite ! Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier ! C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin ! Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux ! Et voilà ! Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes ! Voici le carré où Papi Pig a planté des choux ! Bonjour, mes petits choux ! Que diriez-vous d'un petit peu de fumier ? Le vent commence à se lever ! Fais attention à ton bonnet, Georges ! Mince alors ! Le vent a emporté le bonnet de Georges ! Georges ! Rattrape-le ! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre ! Regarde-toi ! Tu es couvert de boue ! Oh ! Mais ton bonnet est encore propre ! Tant mieux ! Sinon, maman aurait été fâchée ! Je vais essayer de te l'attraper, Georges ! Euh... Si tu veux, je peux te donner un coup de main ! Non, Papi ! Je peux me débrouiller ! Oups ! Aïe, aïe, aïe ! Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand ! Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler ! Ouais ! En fait, c'est un super lapin ! Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique ! Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs ! Non ! Le lapin de Pâques est invisible ! Hein ? Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir ! N'importe quoi ! Oh ! Il y a quelqu'un qui cache un œuf ! C'est sûrement le lapin de Pâques ! Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques ! Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre ! Oui ! Oh ! Pour l'instant, je ne vois rien du tout ! En fait, je me suis trompée ! On n'arrivera jamais à le voir ! Hum ! Hum ! Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher ! Désolée, maman ! Me revoilà ! Oh ! C'est toi, Papa Rabbit ! Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin ! Euh... Elles vont très bien ! Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh... Non ! Mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons ! Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs ? Oh oui ! Sans aucun doute ! Alors, êtes-vous prêt à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés ? Oui ! Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous ! Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant ! Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver ! Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs ! Suzy Chip en a trouvé un dans un buisson ! Peppa en a trouvé un dans un arbre ! Georges en a trouvé un dans un seau ! Ça y est ! Waouh ! Vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun ! Bravo ! Et pour ces dandinés ! Et on dira qu'ils aiment nager ! Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau ! Waouh ! Ce sont de super bons majors ! C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux ! C'est vraiment très intéressant ! Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion ! Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest ! Gazelle ! Oh, pardon ! Oui ! Gazelle ! Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy ! Il est très très grand ! C'est une girafe ! Oui, c'est mon papa ! Il travaille au zoo comme gardien ! Bonjour ! Je suis Monsieur Girafe ! Bonjour, Monsieur Girafe ! Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner ! Regardez ça ! On dirait un filet ! Alors c'est sûrement un animal sauvage volant ! Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller ! Et prêt à... Bondi ! Oh ! Des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons ! Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui ! Et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs ! Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant ! Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs ! Oui ! Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture ! Moi aussi ! Maintenant c'est à notre tour de passer à table ! Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde ! Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme ! C'est un pique-nique servi dans une boîte ! Bon appétit les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo ! Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que la police dit bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Je suis l'agente de police Squirrel ! Et moi l'agent de police Panda ! Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité ! Oh ! Bien ! Montrez-nous comment vous vous débrouillez ! Regardez devant vous ! Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts ! Et stop ! C'est très bien, les enfants ! Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup un piéton surgisse devant vous ! Que feriez-vous ? Euh... Je ferais sonner ma sonnette ! Bonne réponse ! La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence ! Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette ? Moi je n'ai pas de sonnette, j'ai un klaxon ! Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette ! Peux-tu s'il te plaît donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oui ! Le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence ! Passons maintenant à la dernière partie de la leçon ! Où va l'agent de police Panda ? Oh ! L'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline ! Agent de police Squirrel ! Allô ? Tu me reçois ? À toi ! Je te reçois 5 sur 5 ! À toi ! La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer ! Je suis en place ! Terminé ! Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda ! D'accord ! Ils viennent de partir ! À toi ! Je les aperçois ! Terminé ! Excellent freinage, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...